Je voudrais commencer par des mots de remerciement à l'égard de Jean-Pierre Laurent qui m'a très chaleureusement invité et qui m'a fait l'honneur de participer à ce colloque et puis vous remercier toutes et tous pour ce colloque absolument passionnant et je voudrais, si vous le permettez, commencer par dire à quel point nous avons besoin dans le champ des sciences sociales et des religions, nous avons besoin d'une expertise éclairée sur les ésotérismes. Nous traversons depuis un certain nombre d'années déjà ce qu'on peut qualifier de dérégulation du rapport à la connaissance, du statut même de la connaissance, à la fois de la manière dont la connaissance est fabriquée, dont la connaissance est analysée, dont la connaissance est transmise, avec en particulier évidemment l'impact de la révolution Internet et l'impact des réseaux sociaux depuis quelques années avec une multiplication exponentielle d'experts autoproclamés qui ont toute une parole d'autorité sur les objets que nous étudions et les particulièrement nécessaires dans ce contexte de pouvoir bénéficier de l'expertise de spécialistes qualifiés de ce champ de l'ésotérisme qui n'est absolument pas un champ périphérique mais au contraire vraiment en plein cœur de ce que nous étudions sur les recompositions des religions aujourd'hui. Donc merci beaucoup et puis travaillons ensemble plus que jamais. Alors nous avons beaucoup voyagé déjà aujourd'hui. Nous avons vu un peu le Proche-Orient, l'Inde, nous avons vu l'Afrique, nous avons vu l'Europe, nous avons vu l'Amérique latine. Eh bien ne nous endormissons pas, camarades, nous allons continuer notre voyage avec l'Amérique du Nord. Nous n'oublions pas l'Amérique du Nord et cette figure singulière, particulièrement controversée, très médiatique également, qu'est Steve Bannon. Alors Steve Bannon, qui est-il ? C'est le stratège de cette fameuse campagne napoléonienne de Donald Trump en 2016. En quelques semaines absolument décisive, il a réussi l'impossible. Ce qu'aucun, quasiment aucun spécialiste de la vie politique aux Etats-Unis n'avait véritablement prévu, à savoir la victoire de Donald Trump en mobilisant pour cela des gros bataillons d'électeurs, notamment grâce à Breitbart News, le média qu'il dirigeait jusqu'alors. Alors qui est ce Steve Bannon ? Où puissent-ils ces idées ? Un élément singulier de son répertoire idéologique, dont les projections géopolitiques n'ont certainement pas fini de produire leurs effets, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, et la référence à la tradition. Il recourt à un argumentaire traditionnaliste, dont plusieurs éléments renvoient à René Guénon et à la crise de la conscience de l'Europe. Alors on peut retenir trois thématiques dominantes. D'abord, premier point, le rejet global et définitif du monde moderne, dans sa dimension politique et sociale, du fait de ce qui est considéré être une falsification de ses bases intellectuelles, spirituelles comme scientifiques. Ça c'est le premier point. Deuxième élément, une vision régressive de l'histoire, marquée par une longue dérive, sous l'action des forces du mal, de la tradition primordiale, unique et universelle, qu'il s'agirait de retrouver. Et puis, troisième élément, la constitution d'une élite consciente, éclairée, capable de redresser le cap dans ce contexte délétère. Alors ces prémices ont ouvert la porte à des interprétations divergentes, au fur et à mesure aussi qu'on s'éloignait de l'épicentre latin de production, de ce chême de pensée, dans l'espace et dans le temps. L'impact sur la société américaine de cette relecture, de la tradition, n'en est pas moins considérable. Il témoigne d'un enracinement aussi profond que multiforme, dont Jean-Pierre va nous parler maintenant. Merci. Bien, alors on va essayer évidemment très rapidement et d'une façon assez superficielle de faire un tableau des différentes déclinaisons du traditionnalisme, qu'est-ce qu'on a pu appeler traditionnalisme en contexte nord-américain. D'abord, la première marque, c'est que la notion de tradition, et tu fais partie intégrante des mythes fondateurs de la nation américaine, en fait. Et la notion de nouveau monde intègre tout à fait cette part de la tradition. On a relevé trois thématiques porteuses, qu'on va se partager, qui nourrissent donc ce référentiel traditionnel, le pérennialisme, le nativisme et le complotisme avec son excroissance survivaliste.